... Pic adore faire des pliages en papier. Il sait déjà faire des bateaux. Et il veut aussi apprendre à faire des avions. Pac veut bien lui montrer. Elle lui explique toutes les opérations à effectuer. Et Pic écoute attentivement. Pic veut maintenant en faire un tout seul. Mais que se passe-t-il dans sa tête quand il veut refaire quelque chose qu'il a appris ? Comme nous, quand Pic fait ou réfléchit à quelque chose de nouveau, il va chercher dans sa mémoire tout ce qu'il sait déjà. Ensuite, il fait appel à sa mémoire visuelle, car il a vu Pac faire un avion et il s'en souvient. Il a aussi entendu Pac lui donner des explications et il s'en souvient également. C'est la mémoire auditive. Pour comprendre toutes ces explications, Pic fait appel à ses connaissances précédentes. Il comprend les mots pliage, papier, plier, feuille, mais aussi les phrases de Pac qui lui expliquent qu'il faut plier la feuille en deux. Il a vu les gestes et il sait les reproduire. Toutes ces connaissances théoriques et pratiques sont déjà stockées dans son cerveau pour servir quand il en a besoin. C'est sa mémoire sémantique. Et quand Pic veut apprendre quelque chose de nouveau, il va chercher ces éléments bien rangés dans son cerveau pour les comparer aux nouveaux. Ainsi, dans sa mémoire de travail, il peut modifier, agrandir et renforcer ses connaissances du pliage. Il les stocke pour plus tard grâce à sa mémoire à long terme, composée de plusieurs mémoires spécialisées. Plus on s'en sert, plus elle s'améliore, comme un sportif qui fait régulièrement du sport. Ainsi, quand Pic fait de nouveaux pliages, il renforce et améliore ses connaissances dans ce domaine. Il a même appris le mot japonais « origami » qui désigne l'art du pliage. Maintenant qu'il sait faire beaucoup de figures, il peut en offrir à Pac en remerciement. Pac a reçu de ses amis 5 paquets de bonbons en tout pour son anniversaire. Et chaque paquet contient exactement le même nombre de bonbons, 14. Son ami Pic voudrait savoir combien elle a de bonbons au total. 70, lui répond-elle après avoir réfléchi. Pic n'en revient pas. Il aimerait bien savoir comment Pac fait dans sa tête pour trouver le bon résultat. Elle lui explique qu'elle a d'abord multiplié les dizaines. Une fois 5. Elle connaît sa table de 5. Elle sait donc que une fois 5 fait 5. Elle conserve le 5 dans la zone de mémoire. Les 5 dizaines se transforment en 50 unités. Ensuite, elle multiplie les unités. 4 fois 5, elle trouve 20. Et elle ajoute les deux résultats stockés, 50 et 20. Donc au total, cela fait 70 bonbons. Pic, qui sait aussi faire l'opération, se demande alors comment ils ont fait pour apprendre. Pic se souvient qu'avant, il lui arrivait parfois de se tromper et de trouver 25 à la place de 70. Mais c'est parce que son professeur lui a demandé de lui dire comment elle était arrivée à ce résultat qu'il a pu lui expliquer où elle avait fait une erreur. Dans sa tête, Pic avait bien multiplié les dizaines, puis les unités. Mais elle avait oublié de transformer les dizaines en unités. Pas qu'est surprise ! C'est en réfléchissant sur sa manière de faire et en en parlant qu'elle comprend comment son cerveau apprend. On appelle cela la métacognition. Oui, Pic, tu as raison. C'est en expliquant à ton professeur comment tu as arrivé à une réponse, qu'elle soit juste ou non, qu'il peut comprendre ce qui se passe dans ta tête. Il peut alors expliquer pourquoi c'est juste ou comment ne plus faire d'erreur. C'est comme cela que tu apprends à travailler et que tu progresses. Pic est en vacances. Il veut écrire une carte postale à son ami Buc. Il veut lui dire que Pac est en vacances avec lui et que son papa et sa maman les ont emmenés faire du bateau. Mais Pic a un problème. Il hésite sur les différentes façons d'écrire « et ». Alors Pic a une idée. Il tente de repérer dans un livre quand il faut écrire « et » avec deux lettres et quand il faut l'écrire avec trois lettres. Que se passe-t-il alors dans le cerveau de Pic quand il veut écrire sa phrase ? Comment son cerveau a-t-il choisi la bonne orthographe ? Pour le savoir, il compare ce qu'il veut écrire avec ce qu'il a déjà vu. Et par « analogie », son cerveau va choisir tout seul la bonne solution. Pic le vérifie en remplaçant dans sa phrase le « et » par « était » ou « sera ». Il va faire la même chose pour le reste de sa carte. Dans ce cas, Pic ne peut remplacer « et » par « était » ou « sera ». Désormais, Pic, c'est quand il faut écrire le mot « et » avec deux lettres ou avec trois lettres. C'est en apprenant par analogie que Pic et Pac, comme nous, apprennent de plus en plus de choses. Par exemple, tout petit, ils savaient que le mot « maman » désignait leur mère. En grandissant, ils ont pu faire des analogies. Ils se sont servis de connaissances anciennes pour en construire de nouvelles. Quand tu compares, tu vois les différences et les ressemblances. Elles peuvent t'aider à comprendre. Quand tu fais ça, tu es déjà en train d'apprendre sans le savoir. Oh ! On dirait que la chatte de Pac vient d'avoir des petits. Et Pic et Pac veulent s'en occuper. Ils n'ont jamais eu à s'occuper de chatons auparavant et pourtant, ils savent des tas de choses sur eux. Pic et Pac savent que ce sont des animaux comme les poules, les chevaux ou les serpents. Qu'il y a des animaux à quatre pattes, à deux pattes et sans pattes. Ils savent aussi qu'il n'y a pas d'animaux à trois pattes. Pic et Pac savent également que les chatons ont un papa, une maman, que ce sont des bébés, que les bébés sont fragiles, que les chats peuvent être gentils et doux ou dangereux. Mais comment Pic et Pac savent-ils tout ça ? C'est parce que tout a été bien rangé dans leur cerveau au fur et à mesure qu'ils ont grandi et rencontré des connaissances nouvelles. Par exemple, leur cerveau a rangé les chatons à la fois dans le tiroir des animaux mais aussi dans le tiroir des animaux à quatre pattes. Dans le tiroir des êtres gentils et doux plutôt que dans celui des êtres dangereux. Également dans le tiroir des bébés et des êtres ou des objets fragiles. Ainsi, les cerveaux de Pic et Pac ont enregistré toutes ces informations pour pouvoir les utiliser plus tard. Chaque information nouvelle est rangée dans différents tiroirs qui représentent autant de catégories. Par exemple, que les chatons ont aussi de petites griffes qui peuvent faire mal même si ce sont des êtres doux et gentils. Comme Pic et Pac, tout ce que tu rencontres de nouveau, ton cerveau le décrit, le compare à ce que tu connais, le classe et le range avec d'autres informations. Et sans le savoir, tu es déjà en train d'apprendre.